Des jets russes bombardant la Syrie, des images habituelles depuis que Moscou a décidé d'entrer en guerre pour soutenir Damas. Mais ces jets-là sont partis d'Iran, une première pour la Russie comme pour l'Iran, qui n'avait pas autorisé l'utilisation de ces bases par un pays tiers depuis 1979. Cela représente un avantage tactique et logistique certain pour la Russie. Mais l'intérêt premier est bien évidemment politique pour les deux puissances qui ont multiplié ces derniers jours rencontres et déclarations. Pour les deux alliés historiques de Damas, il s'agit de constituer un front puissant et de se poser en détenteur des clés de la solution au conflit. Le soutien au régime syrien est sans équivoque. Parce que le peuple syrien est en première ligne de la résistance, nous sommes aux côtés du peuple syrien. Nous sommes venus ici pour annoncer notre soutien à la Syrie. En s'affichant aux côtés du puissant allié russe, l'Iran sort ainsi encore davantage de l'ombre. Pour la Russie, c'est un retour en force au Moyen-Orient qui se joue. L'intérêt de voir l'islam radical sunnite stopper dans sa course est primordial pour Moscou. L'Iran chiite ne sera a priori jamais une menace pour ses intérêts, notamment dans les ex-républiques du Caucase, musulmanes, sunnites. Par ailleurs, la Russie a tout à gagner d'un axe fort formé avec les deux puissances régionales, l'Iran et la Turquie. Le tout, bien sûr, pour contrer l'influence américaine. C'est la première fois que la Russie mène des raids aériens depuis l'Iran. Cela marque une escalade en termes de combat en Syrie, pas nécessairement sur le plan militaire, mais au niveau de l'alignement russe sur l'Iran dans les endroits comme la Syrie. Et on peut voir très clairement que les Russes jouent une carte politique très forte dans des régions comme la Syrie, alors que les Etats-Unis jouent au mieux la carte défensive. Dans ce contexte, la brouille entre Moscou et Ankara ne pouvait pas durer. La réconciliation est donc en marche, ce dont se félicite l'Iran, qui a bien compris l'intérêt de cet axe tripartite en dépit de son inimitié historique avec Ankara. On voit ainsi émerger une alliance inédite pour contrer l'influence occidentale dans la région. Il y a de la défiance de la part des Turcs à l'égard des Américains, de l'OTAN et des Européens, et plus de confiance vis-à-vis de Poutine. C'est quelque chose de nouveau dans nos relations. La Russie, elle, se targue de sa nouvelle stratégie militaire. Selon le ministère de la Défense, les frappes depuis l'Iran ont permis la destruction de deux postes de commandement et d'entraînement de l'État islamique et l'élimination de plus de 150 combattants.